C'est un moment très, très dangereux présentement au Proche-Orient. Si on vous offre un siège, si on vous offre un billet, s'il vous plaît, prenez-le. C'est le temps de quitter. Ça, j'éclaire. Les Canadiens qui sont toujours au Liban sont invités à partir au plus vite. Yves, c'est une période extrêmement difficile pour les gens qui ont de la famille là-bas ou en Israël. Oui, j'ai rencontré des gens ici ce soir au centre-ville de Montréal qui sont totalement bouleversés, effectivement, par cette récente escalade de violence parce que, comme vous le soulignez, ils ont des proches, ils ont de la famille là-bas. Et quand je dis là-bas, c'est notamment au Liban. J'ai rencontré des gens, des étudiants notamment, qui sont juifs, d'autres musulmans. Voici ce qu'ils avaient à dire tantôt. Qu'est-ce que tes proches au Liban ressentent en ce moment? Comment ils vivent ça? Je sais pas. Je crois qu'ils ont vraiment peur. Ils voulaient juste partir. Ça leur moque, leur maison et tout. Moi, j'ai des amis au Liban et donc je me sens touché quand même parce que c'est quand même très violent ce qui se passe là-bas. Vous leur avez parlé à vos amis? Oui, oui, je leur ai parlé. Heureusement, eux sont plutôt dans le nord de Beyrouth et ils ont la capacité de monter à la montagne pour, on va dire, se protéger un peu. Ça dégénère l'escalade, oui, mais ça a vraiment commencé par l'Iran, ça a commencé par Israël. Yves, la mairesse de son côté lance un appel au calme en vue du 7 octobre. Je l'ai rencontré tantôt, effectivement. Je l'ai fait réagir à lundi prochain, qui souligne le triste premier anniversaire, effectivement, des attaques en Israël. Mais cela dit, on a vu les répercussions de ce conflit ici à Montréal, pas plus tard que dimanche, Sophie, après une manifestation pro-palestinienne, il y a des vitres qui ont été fracassées, notamment donc devant le campus de Concordia, au campus de Concordia. Mais sur la rue de la Montagne, à l'égard de commerce comme Old Friend Through, l'Hôtel Vogue, la SAQ, qui n'ont rien à voir avec ce conflit, écoutez le message de la mairesse. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent manifester leur désarroi, leur impuissance, leur colère, Montréal est une ville qui a toujours fait place aux manifestations, mais on ne va jamais tolérer. Même la colère et l'impuissance ne peuvent pas mener à faire de la casse, à poser ou à poser des gestes antisémites ou islamophobes. Même des cocktails Molotov lancés, je le rappelle, à l'égard de policiers dimanche soir, donc à surveiller cette journée de lundi prochain. Oui, absolument. Merci beaucoup, Yves.